La construction de ce révélateur de réponses est l'occasion de découvrir une astuce qui pourra être réutilisée dans des contextes variés pour masquer et afficher différents éléments d'une même page de tableau sans recourir aux objets multimédia proposés par la galerie Mimio Studio. Le déplacement du rectangle bleu, le révélateur, sur le rectangle rouge fait apparaître la bonne réponse. La partie de la page destinée à recueillir les propositions des élèves est prête. Reste à construire le révélateur. On tape le texte de la bonne réponse. Dans la palette d'outils, on prend le texte et on délimite la zone dans laquelle sera saisi le texte. On tape le texte. On peut bien sûr effectuer un copier-coller à partir d'un autre document. La zone de texte étant toujours active, on sélectionne tout le texte et on modifie la taille de la police. On prend l'outil rectangle. On choisit le rouge comme couleur de contour et aucune couleur pour le remplissage. On trace le rectangle entourant la bonne réponse. On prend l'outil sélection. On sélectionne ce rectangle en cliquant sur le bord car il est transparent. On le copie, on le colle. Ce nouveau rectangle va devenir le révélateur. On modifie ses attributs. Couleur de fond et de bord, bleu. On modifie la couleur du texte en choisissant un blanc, c'est-à-dire la même couleur que le fond de page. Le texte est désormais invisible. On sélectionne le texte et le cadre qui l'entoure. Dans la barre des menus, on choisit format groupement puis regrouper. Les deux éléments forment alors un objet unique. Le groupe dernier objet créé passe au-dessus des autres. En particulier, le cadre bleu glisse en dessous du texte. Le révélateur joue donc son rôle. Pour éviter d'éventuels déplacements, on verrouille tous les éléments à l'exception du révélateur. On sélectionne les objets. Dans la barre des menus, on choisit format verrouillage puis verrouiller. Pour faciliter l'utilisation du révélateur, on va lui ajouter une poignée. On trace un rectangle noir qui servira de poignée. Il se trouve au-dessus du rectangle bleu. On le place en dessous. En maintenant enfoncée la touche contrôle ou majuscule du clavier, on sélectionne les deux objets. On les groupe grâce au menu correspondant. Le révélateur ne fonctionne plus. Le groupe dernier objet à créer est en haut-dessus des autres. On le place en arrière-plan. Le révélateur fonctionne à nouveau. Le révélateur fonctionne à nouveau. Sous-titrage ST' 501